... Nous aurons pu continuer à parler d'ici d'un certain nombre de projets de reconquête qui ont réussi. Je finirai par deux projets qu'on mène et qui sont en ligne droite dans les responsabilités que le président a voulu vous confier. Je veux dire ici, les régions côtières, c'est un problème majeur pour l'amélioration de notre cadre de vie. Nous avons des difficultés, des familles en détresse, des familles séparées, des maisons complètement hachées au milieu. Et nous, avec l'accompagnement de l'État, parce qu'à l'époque c'est le Premier ministre qui nous avait reçus d'ailleurs, et qui avait, disons, instruit la Sénalèque de nous accompagner. La Sénalèque a mis à notre disposition 1 milliard, la commune a complété, et ce sont aujourd'hui 114 logements qui seront construits pour nos victimes de la région côtière. Il reste encore d'autres familles, 300, 400, voire on n'a pas encore précisément le recensement, et nous comptons sur l'État. Nous comptons sur vous aussi pour nous aider à reloger ces autres 300, voire 400 familles, y compris Minam, pour complètement sortir nos populations des affres de la région côtière. Je suis très honoré aujourd'hui de présider cette séance qui a pour but de faire échanger les populations de Barny sur le cadre de vie, l'hygiène publique, la propreté. Vous savez, une commune ne peut émerger sans le dynamisme de celui qui la dirige. Et toutes ces initiatives qui viennent d'être montrées en 4 ans, surtout sur le cadre de vie, et j'y reviendrai, l'importance du cadre de vie, mais surtout la transformation qualitative de la vie de nos concitoyens. En Afrique, dans nos pays, nous avons souvent un retard économique, infrastructurel, très élevé, qui fait que souvent nos politiques publiques, nous avons l'habitude de les décliner de façon quantitative. et nous avons un petit peu de lampes, un petit peu de lampes, un petit peu de lumière. Mais nous avons fait une ferme, mais nous allons faire attention. C'est ça. Quand nous avons dit, nous avons toujours un cadre de vie de la main. Parce que nous avons vu ses mains, mais nous avons vu ses mains et nous avons vu tous les mains. Si nous allons à l'Europe ou à la pays, ou à l'Akacet, Moi, je dis souvent que les Présidents de la République devaient faire des solutions. Car les émissions sont en train de faire des autoroutils, des UCG, des FENER avec FENER. Ils devaient être au fur et à mesure qu'ils ne sont pas autoroutés. Ils devaient faire des choses qu'ils ne faisaient plus de réel. Ils ne devaient pas plus de difficultés, qu'ils ne sont pas plus de difficultés à faire. Ils devaient aussi aller à l'État, qui devaient aller à l'État, qui devaient aller à l'économie. Donc, ce qu'ils devaient faire, c'est le travail qui se fait. C'est ce qu'on a fait pour nous. Si on n'a pas besoin, si on a des milliards de dollars, et si on a des millions d'euros, si on a des plus développés, on ne peut pas aller. Il faut qu'on n'a pas besoin. C'est ce qu'on a fait pour la vie. Si vous avez un front de maire, vous faites un programme, l'initié programme, vous avez un passe-passe. Monsieur le ministre de l'Urbanisme et de l'Higène publique, il y a 552 communes. C'est ce qu'on a fait pour nous. On ne peut pas. On ne peut pas faire 552 communes. Mais moi, c'est ce qu'on a fait pour nous. C'est ce qu'on a dit. Si vous faites bien ou pas, si vous faites bien ou pas, vous faites bien ou pas. Si vous faites bien ou pas, vous faites bien ou pas,